Bon, on va prendre la vieille loque, là, que j'ai sommée, et qui m'a traité cette jeune femme. Vous savez quoi ? Il y avait les moyens de faire planter de la beue ici, hein, putain, et pas qu'un peu, hein. Putain, là, c'était parfait, il y a une putain de serre. Imagine, Kevin, toute la beue qu'on aurait répoussée ici. Putain, on serait devenus millionnaires, oh, de deux. On aurait réalisé nos rêves. Un jour, ça viendra, je te chure. Je l'ai pas fait ! Ça va finir dans la rue, tout ça, ça va finir dans la rue. Bon, enfin, bref, oh, tiens, je vais aller vers là, moi, parce que il y a... Ah, c'est lui qui dort. Oh, putain, j'aurais pu passer par là. Bon, avec le corps, là, c'est un peu chaud. Est-ce que je peux utiliser mon pouvoir ? Genre, je peux... Oh, oh, putain. Mais, nickel, c'est bien. Euh... Ah, il est où le... On saute. Ah, ok. Ah, ben, pfff... On t'en prend des escaliers ! Tu sais, si, mais ça, je me rappelle pas d'être passé par là, moi. Ah, ouais... Ah, ouais, carrément, donc. En fait, je suis pas complètement à l'opposé de là où je dois aller, en fait. Peut-être, hein. Putain, je sais plus où je suis, là. Merde ! Je suis où, peut-être. Putain, mais c'est quoi, ça ? Là, c'est bien, le mec, il peut tout faire alors qu'il a un corps sur ses épaules. Putain, c'est fake. J'attends des ratatouilles. Mais, je suis passé par là, moi ? Non, c'est la première fois que je passe par là, hein. Ça va, ouais, d'accord, ok, bon, ça va. Allez, hop. Euh, ouais, c'est vrai que je voulais courir. Oula, il y a des gardes. Eh, c'est bien. Eh, oui. Eh, ramenez-je. Oui, euh, quoi ? Attendez, ah ouais, d'accord, oui. J'ai cru qu'il me disait, voilà, tu peux partir sans moi, gros. Ça, c'est la première fois que je... Qui fait nuit, en fait. Avec des chaînes et tout. Et tout. Ça va lui faire un choc de se réveiller dans la paille et la crotte de chien. Surtout avec des chaînes et tout. Je me suis laissé dire qu'il avait connu pire. Ouais, avec des chaînes et tout. Avec des chaînes et tout. Avec des chaînes et tout. Bien joué, bien joué. Bien joué. Je doute qu'une douzaine d'hommes auraient fait mieux. C'est clair. Sokoloff a des infos qui nous permettront de frapper le Lord Réjean directement et ensuite de laver votre nom. Bientôt, vous n'auront plus à nous cacher. Le médecin royal est brillant. Mais il a fait l'erreur de protéger le Lord Réjean. Sokoloff nous a donné l'élixir. Les machines de guerre. Il aurait pu faire de nous une grande nation. Il paie le prix de son allégeance envers un tyran. Je vous remercie. Si vous voulez dormir un peu, c'est le moment. Ha, ouais, exactement. Je veux dire, bonne nuit à Emily. Ah bon. On va aller dormir. Pourquoi t'es pressé que j'aille dormir, hein ? Ça va passer en caca, ouais, tout ça. On va essayer de m'oculer. On va essayer de m'oculer. Ah ouais, c'est bon, je peux courir. Oh, il y a des trucs. Euh. Bon, c'est bon. Pourquoi que les grenades ? Ouais, pourquoi pas. Faut voir combien j'ai. Je suis en train de concevoir un nouveau type de pylône foudroyant. En temps normal, je suis inférieur. Je suis un philosophe naturel. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'un humble petit artisan. Oui, mais on s'en fout. Oh. Le mec qui... Hein ? Nouvelle amélioration disponible. Le plan que vous avez apporté à Puyant. Je vais... Wow. Des bottes furtifs, en fait. Réduit le bruit de pas. Ça doit être bien, ça. Ça coûte combien ? C'est 450. Ça s'accorde. Pfff. Ça merde, il bruit de pas. Je dis en merde. Que que. Ouais, ouais, ouais. Verbe au masque, ça s'en fout. Euh, ouais, bon. Écoutez, on va tout à part faire des achats. Genre des grenades, putain. Mais ça coûte, ouais, putain. Je vais tout acheter, des grenades, voilà. Euh, de la vie. 5, ça me suffit. Euh, c'est vrai que ça, c'était vachement efficace aussi. Je peux apprendre. J'ai plus de sous. Et si, d'accord. Spirale, attends. Regarde, mais alors ça, c'était quoi ? Quoi ? Hein ? En fait, ça, j'en avais pas besoin, en fait. Je peux pas le vendre. Trop tard. Bon, enfin, bref, c'est bon. Où est-il, là ? Oh, là, il y a une clé. Clé de l'atelier de Pierrot. Yo, mon pote, mon copain. Mon pouton. Tu me tiens chaud. Euh. Mais c'est pas par là que je passais avant pour... Euh. Hein, c'est à où ? Mais attends, mais comment tu vas où ? Ah, à moins qu'il faut que je passe par là. Pas du tout, j'ai l'impression. Bon, on va passer par là. Allez. Aventi. Mmh, hmm. et tous les votes parlementaires des défunts iront à Lord Trevor Pendleton qui vous demande de respecter son deuil. Faites le moins de bruit possible. J'ai mis beaucoup de temps à endormir Emily. Pauvre chéri. Tout va bien Emily, je suis là. On dirait que votre présence la réconforte. Vous avez des choses importantes à faire en ville. J'en suis consciente. Mais qu'est-ce que ça peut être foutre de mes affaires ? Mêle-toi de tes affaires putain. Enfin, pas besoin. Elle a drogué ouais. Emily. Non, pitié. Laissez-moi une bougie. Il fait sombre. Je ne vois plus ma maman. Non, je veux juste une bougie. Où est Corvo ? Je suis là. Ce personnage est occupé là. Pourquoi est-elle aussi remuée ? Qu'avez-vous donné à cette fille ? Moi, j'ai trouvé des bouts. J'ai trouvé des bouts. Il y a des pauvres là-haut. L'appel au sphère. Non, je ne s'en vais pas maman. Corvo ! T'inquiète pas, Emily. Demain est un nouveau jour. Bon, je vais aller me coucher. Hop. Fâche. Youhou ! Youhou ! Je ne peux pas c'est par là, ça va plus vite, je pense. Tu penses bien. C'est parce que je crois que je me suis trompé de chemin, en fait. Votre attention, citoyen de Dunwall. Le pillage des zones évacuées est un crime grave, passible d'exécution sommaire par les officiers de la garde. De la garde de nuit. C'est fait envers Dunwall, en respectant la propriété et les droits de chacun en ces temps difficiles. Préservez l'éternel, et de l'entreprise à l'événité. Ouais, tiens, foutre-te. Tu m'accompagnes dans ma chambre ? Allez. La, di, da, di, da, la, di, da, la, di, da, la, di, da, la, di, da, da, la, di, da, la, di, da, la, di. Mais, ferme ta gueule ! Putain. Pourquoi elle est aussi heureuse, elle ? Elle est nickel. C'est rentré si je la tue. Quartier de cargo, ça blague. Qu'est-ce qu'il se pose là ? Pourquoi y'a de la musique là ? Plutôt plus forte d'ailleurs Ok bah je vais fermer les portes Ah bah y'a pas de porte ici ! Merde putain ! Ah c'est ça ! C'est pour ça que j'ai frôle le soir moi putain Bon je vais me laver les mains les dents Si j'arrive bien sûr à ouvrir le rebier Pfff 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 Le dos Rester debout Dormir debout Corveau ! Réveille toi ! Tu faisais des grimaces dans ton sommeil Pas du tout J'ai décidé de faire ma sieste dans ta chambre Pendant que Kalista prenait son bain Elle m'a dit de venir ici en cas de danger Il y a danger là ? Tu peux rester ici autant que tu le souhaites Emilie tu devras retourner dans ta chambre je reste là D'accord ? Kalista viendra me chercher une fois sortie de son bain Merci Corveau Je me sens déjà mieux Fais tes devoirs Tu seras gentil Bon ! Ouais c'est vrai qu'il n'y a pas de porte Hein ? C'est bon ça Attends 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 Elle prend son bain ? Euh... Et puis c'est où ? Attends mais c'est elle en fait ? Non ? C'est vrai ? Lydia ? Nan elle elle... J'sais plus Nan nan c'est pas elle qui prend soin d'elle Elle est où la baignoire ? Ça c'est une chambre C'est bien c'est parce qu'on m'interdit d'aller nulle part c'est bien Je peux rentrer dans les chambres où il est dans les armoires Bonjour La petite Emilie a essayé de s'introduire dans vos quartiers pendant votre sommeil Elle a réussi hein Pour info Je ne crois pas qu'elle pensait à mal C'est pas nerveux Oula qu'il se passe ? What ? What ? Ah Je sais ce que vous pensez J'essaie de créer un nouveau type de serrure En forme... En forme de... De flocons Bon A la vérité Une gorge de cette forme c'est absurde En fait J'espionnais par la serrure Et ? J'ai mis c'est pas mal de votre histoire J'ai pris conscience de... Enfin Vous savez de quoi je veux parler Je crois en la philosophie naturelle Mais je ne suis pas dépourvu de manière pour autant Du moins J'essaie de me tenir Dégage Dégage Votre attention citoyen de Dunwall Le pillage des zones évacuées sera passible de... ... 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 propriété et les droits de chacun et en préservant l'éternel beauté de notre site écoute vous ne voyez pas que je vais prendre un bain si je vois bien mes excuses calissa je voulais pas vous déranger je peux vous tenir compagnie si vous voulez corbeau dans d'autres circonstances croyez bien que j'aurais répondu à vos avances les rares la peste et la tyrannie sont devraient tuer l'amour d'accord ok désolé je te laisse en paix mais putain de rat de putain de merde bon je vais aller aller il faut parler à l'outre j'suis lag je vois plus l'affaire putain chier merde va voir bien aimé voir plus que ça monsieur sokoloff j'ai cru comprendre que vous aviez déjà rencontré corbeau vous faites partie de cette vermine mais je sais que vous avez vos raisons en effet il nous faut le nom de la maîtresse du lord régent c'est tout simple je refuse de vous répondre vous devrez me faire parler de force mais je vous préviens ma volonté et légendaire voyons s'il est rare enfin je regrette c'est que je vous dirais ce que vous voulez bah décor pour mission de protéger la plus grande intelligente de nous on ne peut pas vous sentir mais qu'il a craqué vite je ne connais ni son visage ni son nom complet elle se faisait appeler les diplômes vous voyez j'ai fait un portrait d'elle de dos je vous assure que même sous cet angle elle a fière allure j'ignore de quel point il s'agit il était prévu qu'on me la présente lors d'un bal masqué en son honneur ce soir mais je n'y serai pas semble-t-il un bal masqué au domaine boyle ce soir oui oui un bal masqué oui 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 bien sûr vous avez déjà un masque n'est-ce pas corvo oui vous fondrez facilement dans la foule une fois à l'intérieur vous devrez découvrir la cale des boyle est liée au lord régent et la capturer de la façon dont vous pourrez on touche au but corvo si vous réussissez nous pourrons attaquer le l'ordre régent en personne et mettre émilie sur le trône puissé et vont vous guider ouais mais sauf que mon masque moi tout le monde l'a vu tout le monde va me reconnaît une bonne barbousie ça va t'es bien là je le jure je n'ai jamais vu son visage ta gueule je peux vous garantir qu'elle a la plus belle croupe de la ville voire de l'empire tout entier croupe t'as des croupes attendez mais je sais pas je viens d'avoir un truc là qui vient de me passer dans non mais non dans la tête là mais je sais que ça va que la fin sera pas ça enfin je sais pas moi on moi on m'a juste dit que que ces connards là vont me trahir ça je sais qu'on me l'a dit en fait il doit enfin je dois rentrer une femme blablabla il faut que je la trouve mais est-ce que je sais ça va être complètement débile ce que je veux dire qu'elle est morte est-ce que ça pourrait être l'impératrice et qu'après finalement c'est moi qui la tue en fait une bataille navale bien sûr enfin je sais pas pfff je déconne avec sûrement tu en a coulé bien sûr des dizaines ça oui mais ce ne sont pas des histoires pour jeune fille mais je serai impératrice plus tard et je devrais couler tout un tas de bateaux ennemis c'est ce que font les impératrices n'est ce pas bien sûr j'en étais sûre j'ai lu que les pirates avaient des sorcières qui peuvent lever des tempêtes ou commander aux baleines c'est vrai ça oui enfin en gros on ferait peut-être mieux de se taire maintenant d'accord Emilie 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 Tout était tellement splendide au Golden Cat mais pas tout à fait dans le même genre qu'au palais la vieille dame, Prudence, elle m'a dit que les femmes y sont des princesses et que les hommes viennent les admirer ouais c'est ça en fait sauf qu'ils ne font pas qu'admirer en gros ils touchent aussi faut y aller mec vous devriez passer voir Pierrot avant de faire voile non c'est beau c'est beau on y va toujours Pierrot, mon pote, mon pote c'est une chanson de Renault oui c'est une chanson de Renault oui c'est une chanson de Renault le mec putain mais comment il est vieux mais non c'est ma mère qui écoute toujours ça pas moi alors à force ça rentre dans la tête et puis votre maman aussi je suis sûr qu'elle écoute ça alors attaisez-vous Ah mince, le lord régent a déballé le grand jeu pour la famille de Boyle je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à poster des tall boys faites gaffe cordon il plaisante pas cela et tall boys un avantage quand vous serez à la fête c'est que vous passerez inaperçu avec ce masque amusez-vous bien avec tout ce joli gratin je ne vous envie pas mais c'est quoi ce bordel là ? punaise attends mais ah je... hein ? mais je vais pas sauter dans l'eau après non ? je vais utiliser mon pouvoir hop voilà ah mais il y a des escaliers là-bas à mon avis c'est peut-être que c'est trop repérable mais de toute façon ça se passe là-bas je ne peux pas ah bah si je peux ah ah j'ai pas un sixième sens normalement moi ? ah ouais qui me permet de voir à travers les murs blablabla je crois que c'est ça je crois que c'est ça vis-à-vis c'est ça parce que là je vois rien du loup tout qu'il a rien vu parce que les robots c'est pas comme les hommes en fait ça on peut pas les... on peut pas les voir on peut pas les voir ouais c'est fermé ok je peux avoir... ouais hop l'autre là ? non PUTAIN ! ah ouais je crois que c'est la télékinésie là qu'il faut que je suis mais je l'ai pas ça fait que je suis mal un bâtard ! resté à couvert ah ouais c'était sûr et certain déjà le bonhomme là putain il était coriace mais le robot il m'a dépensé putain la vache putain peut-être plutôt il s'est placé par là alors ouh c'est beau quittez les lieux à la demande des propriétaires c'est vrai que la nuit c'est un peu plus difficile je pense parce que la vache question vision qu'est-ce qu'il y a là-bas ? est-ce que je dois me soucier ou pas ? vous savez que ce que j'ai envie de faire c'est ah est-ce que je peux faire un détour visiblement ? il y a des escaliers et tout je vais prendre tout ce qu'il y a là-dedans là tout ce que je peux trouver peut me servir non quoi que il y a une espèce de passerelle il me semble non ? c'est un espèce de barrage mais ça va pas me servir à grand chose vu que je pense pas que de là je peux monter sur le toit là-bas ah si je crois que si hein ah ça va être serré hein non mais non ça c'est je vais aller tout droit là c'est des bâtards ah ouais eux ils peuvent vraiment te voir de loin c'est un truc de malade C'est chier ! AH ! Putain, à chaque fois que je saute dans ce jeu, j'ai des frissons, c'est... Bizarre, voilà, c'est... Pfff... Je peux pas passer là ! Putain, mais putain, je sais pas comment je vais faire pour... Où je vais pouvoir passer, putain de ta merde ? C'est quoi qui me bouffe, si tu vas me dire que c'est les poissons ? Allez, allez ! Ah, moi que c'est le froid, plutôt, je sais pas, mais voilà ! Ça casse les couilles, ça casse les couilles, ça me casse les couilles ! Putain... C'est quoi ? Comment je vais faire pour passer ? Ça sera possible, putain ! Ah, et là, il y a un pont, déjà ! Pfff... Putain de l'enculé, je vais vous l'indiquer ! Vous voyez, euh... Oui, euh... Ça sent la mort, hein ! Je vous cache pas que là, c'est un peu chaud, hein ! C'est un peu chaud, c'est carrément chaud, même ! C'est un peu chaud, c'est un peu chaud ! Bon écoutez Moi je vais arrêter ma vidéo là Ok Qu'est-ce qu'il arrive à looter On se retrouve ici